Grâce à la Corona, en Suisse, il y a plein de maîtresses et de profs. Du coup, je suis prof à la maison d'Almo et de Tigrinia. Top chrono. Oui. Bonjour Tade. Bonjour. Ça va ? Je croyais que tu étais en Ethiopie. Non, ça fait presque deux semaines maintenant que je suis rentré. Je croyais que tu rentrais directement, non pas en Suisse, mais que tu rentrais à Vienne, pour faire le marathon de Vienne. Ouais, dommage. Mais bon, c'était ça l'idée. Mais à cause de Corona, on est tombés tous sur la quarantaine. On n'est pas là que pour parler ? On fait un entraînement ? Oui. Aujourd'hui, je vais faire quelques intervalles d'entraînement. Et puis, on peut sentir les jambes. Il ne faut pas oublier les vitesses. Puis, je fais 15 fois une minute. Avec moyen, une minute. Puis, on verra. 30 minutes. Là, c'est depuis janvier mon entraîneur Balda Chino Olivier. Salut. Bonjour. Il fait avec moi aussi en vélo, en course à pied. Et puis, voilà, on est ensemble. J'ai entendu dire que tu étais un ancien coureur de 800 mètres. Exact. Ça remonte il y a longtemps. Il y a encore 5 ans. J'ai été vice-champion du monde Masters. Donc, des plus de 35 ans du 800 mètres. Donc, de temps en temps, je reviens faire un peu de piste. Il y a quand même quelque chose de positif de Corona. Pour moi, tout d'abord, de rester à la maison assez, de passer assez de temps avec la famille. Ça, ils n'ont jamais eu. Puis, moi aussi. Du coup, je profite vraiment d'être à la maison. Je profite avec la famille. Le deuxième, grâce à Corona, en Suisse, il y a plein de maîtresses et profs. Du coup, je suis prof à la maison, maintenant, des allemands et des tigriniens. Ça, c'est quelque chose de positif de Corona. Puis, je suis prof de mon fils en allemand. Et les autres sujets, c'est ma femme qui fait aussi la maîtresse. Est-ce que Elod pense que tu es un bon prof ? Oui, oui. Il croit. D'abord, il croit qu'il sait très bien aussi que je parle allemand. Et puis, mieux que français en plus. Et puis, du coup, il croit que je suis assez pour lui. Est-ce que tu ne serais pas le modèle pour lui ? Ça, je crois que c'est lui qui doit répondre à cette question. Je crois que c'est pour lui. Mais moi, j'ai essayé le plus possible, le maximum, d'être un bon exemple pour lui. Merci. Et pas que pour lui. C'est ça qui aime bien avec ta dé. Oui, c'est trop rapide. Il n'y a pas de course bientôt. Ça se voit que j'étais en forme quand même pour la course de Carstas et Vienne. Mais dommage. Ma foi, ça sera pour la prochaine fois. Là, on a entendu qu'on était autour de 2,50 sur les minutes rapides. Et puis quand même 3,30, 3,20, 3,30 sur les moins rapides. Oui. C'était un peu la reprise des séances de vitesse. On n'avait pas encore refait. Et puis là, franchement, c'était super. Presque un peu trop vite, non ? C'était même moi qui le freinait un peu. Parce qu'il me poussait. Ouais, c'est un peu vite, mais c'est pas grave. On ne fait pas ça. On ne va pas faire ça trop régulièrement ces temps. Donc là, c'est un peu comme un entretien. C'est très bien. La moyenne générale, c'était combien ? 3,11. Ça, c'est déjà trop rapide. Et puis en 30 minutes, je fais 9,450. Donc c'est 3,11. C'est un peu rapide. Mais voilà, le corps, il n'a pas eu vraiment de souffre. Mais un peu. Ça sera un peu trop rapide pour le courant populaire, ça. Il ne faut pas qu'il essaie de partir en 3 minutes. Ça, c'est à dire. Il n'y a rien qui manque. Justement, la motivation. Tu me demandes pourquoi tu fais l'entraînement de vitesse assez haut ou pourquoi tu souffres. Il n'y a pas de réponse. Juste pour le plaisir. Oui. Pour être en forme. Mais ça suffit de footing quand même. Mais en fait, ça, il faut que je fasse quand même de temps en temps. Et puis, comme ça, les gens n'oublient pas les sentiments de vitesse. Et puis, comme ça aussi, je garde ma forme. Et puis, dès qu'on a reçu la transition pour faire la course, voilà, on attaque. Et on est là pour motiver les autres aussi. On doit être un exemple. Donc toi, tu cours aussi un peu pour les autres. Les gens qui ont le droit de courir, est-ce qu'ils ont intérêt, à ton avis, de courir tout le temps tranquillement ? Ou est-ce que faire des minutes-minutes, ça serait quelque chose pour eux aussi ? Bah, en fait, chacun a son rythme. Il peut faire aussi. Dès qu'on a tous assez de temps pour faire du sport, les gens, voilà, ils n'ont pas envie de rester à la maison toute la journée. Ils profitent. Et puis, pour ça, je le conseille de faire pas tout le temps le footing au marché. Mais juste pas vraiment de pousser, mais à son rythme. De faire un peu vallonner, des fois monter, des fois plat, des fois un peu trottiner, des fois marcher. Comme ça, on peut mélanger quoi. J'espère que ça va tenir les championnats d'Europe à Paris. Et puis, on va refaire. Il paraît qu'il y a un semi-marathon. Et puis après, il y a les Jeux Olympiques 2021 ? Oui, bah ça, ça reste, ça reste toujours le grand objectif. Et puis, voilà, d'être en forme, plus en forme que cette année, l'année prochaine, je me réjouis de toute façon. que�'ils soient blessés ! Ouais. Mon le pointandy, quoi. … Il y a de nouvellesack, telles-tuues de録abilité. havevos des projets avec un peu comme ?